Hello tout le monde on se retrouve pour la petite saga de l'été à savoir il n'y aura pas de LP Memories comme j'ai fait l'année dernière et l'année d'avant tout simplement puisque nous avons des DLC de Warriors OG4 à faire que j'avais dit que je les aurais fait en stream malheureusement en ce moment côté stream on va dire que c'est plein et je n'ai pas trouvé vraiment d'horaire pour justement mettre se faire deux trois soirées sur les DLC à savoir qu'on a terminé le LP il y a déjà à peu près trois mois et le live platine où j'avais fait une série de quatre lives ou bien trois lives trois lives et un chapitre que j'ai record en off il y a à peu près deux mois mais je n'avais pas fait les DLC j'avais dit que je les aurais fait pour plus tard et comme je suis à court de temps j'avais pas vraiment d'idée pour recommencer on va dire un jeu qui pourrait tenir sur un mois donc j'ai décidé donc de vous faire les DLC de Warriors OG4 qu'on a laissé de côté quand on a fait le 100% donc il me semble 10 batailles bon on va les faire niveau équipe je vais garder mon équipe là enfin je changerai peut-être on verra bien néanmoins voilà on va dire ça a annoncé on va faire les DLC donc je vais pas vraiment m'attarder sur les objectifs les objectifs je préfère les faire en off ou histoire de bien foncer le jeu comme j'ai fait à l'époque là on va partir sur les mode normal ça soit super et on va commencer donc la première bataille alors le rythme des diffusions je ne sais pas peut-être pour la la moitié de de juillet ça sera terminé même peut-être avant alors sincèrement j'en ai aucune idée comment je vais mettre ça en place mais à savoir que on va dire un épisode tous les deux jours ça serait vraiment bien bien je ne peux pas faire quatre épisodes de personne parce que en trois semaines ça serait on va dire bouclé mais on verra ça sachant qu'il y aura toujours les streams de FF on va dire les redifs sur la chaîne il y a le Sword and Fairy 6 qui va reprendre également donc voilà il va en avoir du contenu pour le moment après un mois d'août on verra mais bon pour le moment mois de juillet c'est Warriors Rush 4 et c'est parti donc à savoir que je n'ai jamais fait de DLC c'est toujours de la découverte hop ok ça va faire tout bizarre quand même de revenir sur le jeu unité ok donc il va falloir se refamiliariser avec les avec les touches mais bon ça va aller en ce temps d'une bataille donc c'est parti on va laisser la musique de base alors à savoir également que le micro n'est pas le même que celui j'utilise pour les streams vu le nouveau setup j'essaye de tester quelque chose donc il se peut que le son ne soit pas vraiment terrible mais bon je fais de mon mieux je vais pas commencer à bafouiller parce que ça va le faire c'est parti ok la recuse en main va être à 6 voilà alors il est en fait avec l'autre micro la disposition du on va dire du setup fait en sorte que le micro grésille donc voilà je suis à une distance on va dire correcte du micro et voilà c'est ce j'en ai fait les freins en fait durant un épisode de Sword and Fairy et je m'en excuse malheureusement voilà je peux pas refaire à chaque fois un commentarié je pourrais me permettre plus de perdre trop de temps mais bon après voilà c'est pas si gênant que ça c'est juste en fait un problème de saturation et pourtant le micro n'est pas à 100% et voilà je suis pas une pro hein question réglage le moment que ça fonctionne je demande pas mieux hein il faut que je passe par vous je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire voilà c'est bon alors ici pour Gratia c'est fait ok pas de problème c'est ça qu'on fait pas vraiment attention aux obligatifs du jeu mais bon c'est juste une pseudo reprise après ça va aller et qu'est-ce que ça fait du bien de revenir quand même sur un bon jeu où on peut se défiler ça m'avait manqué enfin un jeu où je ne serpille pas c'est vraiment très bien bon la serpille c'est bien mais au bout d'un moment voilà ça peut être un petit peu gênant voilà autant sur le jeu là même en caoutique j'avais pas serpillé beaucoup de fois hein peut-être une ou deux fois ou alors j'ai failli serpiller je crois que je re-regarde les VOD que clairement c'est un jeu où j'ai pris beaucoup de plaisir à faire je pense après même avoir ma petite idée pour la suite de la prochaine série peut-être du mois d'août c'est vrai on a réussi un peu enfin le voulanger qui est le best perso hein il faut le dire euh lui là c'est le côté fangirl qui parle hein alors oui je vais essayer En fait, je n'ai pas calculé, mais l'objectif de la bataille est de sauver tous les officiers alliés. Ok, ça va. J'ai compris au bout de quoi, après 10 minutes. Hop-la-ouuuuh ! Alors, on suit. Alors ici, on va essayer de ressembler le plus de soldats possible et de faire Loukobo attaque Muzu. Enfin, le big truc, là. Ouais. Enfin, ça. Le big truc, quoi. C'est vrai que ça ne se fait pas de dire ça. Le big truc, quoi. Mais voilà, ça fait le taf, hein. Alors ensuite, l'effet de vitesse est vraiment génial, quoi. Après, je peux même faire ça. Hop. Même si ce Muzu-là, je ne l'apprécie pas vraiment. Bon, maintenant, elle va trop vite. Après, Yuanji, ça a toujours été un perso de vitesse, hein. Jamais un perso de technique et encore moins de force. Après, bon, c'est pas non plus, on va dire, un si mauvais perso que ça, hein. Voilà, sinon je ne l'aurai pas prise. Enfin, je ne l'aurai pas dans mon équipe, quoi. Bien que je n'ai pas non plus tous les persos favoris dans l'équipe. Parce que là, je trouve qu'on est limité, quand même, 4-3. Je crois que j'aurais fait assassiner en chaotique. Alors, c'est reparti. Par contre, j'ai perdu mon bonus de vitesse. Enfin, c'est pas si grave que ça, mais bon. Vous pourriez jouer la monture si je veux, hein. C'est vrai que, par contre, je peux utiliser l'attaque là aussi en vitesse. En fait, c'est pas si... On va dire, c'est pas si utile que ça, hein. C'est dommage, hein, parce que franchement, c'est, euh, voilà... On va dire, une technique à... À prendre en main, et même à développer. C'est bon, clairement, il y a les moyens de faire des combos. Et c'est ce qui est dommage, c'est qu'avec certaines attaques, on peut pas... On va dire que je... J'ai toujours quelque chose à dire aussi. Il n'y a pas vraiment moyen de... De faire des combos en plus. Il n'y a pas dommage. Meilleure... Meilleure attaque du jeu, hein. D'après, voilà, les DLC, c'était vraiment optionnel, et puis... Autant revenir sur un bon jeu, quand même. Alors... C'était soit ça, soit du Warriors All-Star, hein. Le Warriors All-Star, on sait très bien, euh... Oui, que le jeu était bien, bien sûr, hein. Enfin, le jeu était bien, le problème, c'est le manque de rejouer à vie. Et même le scénario, je l'ai trouvé quand même confus. Mais c'était même un petit peu chiant. C'est bon, des fois, on prenait une bonne route, en fin de compte, ben... On revenait au même point... ...que la bataille précédente. Ah, super. Ah, j'adore ça. Ma vie, c'est de la sponde, là. Oh... Ah, par contre, la certaine spélanie. Attendez pas, je vais m'en occuper. J'arrive dans peu de temps. Ils vont tous repartir, ne t'inquiète pas, hop. Ah, mais moi, j'y vais au centre, hein, ça va être la guerre. Enfin, ça va être la guerre, c'est déjà la guerre, mais non, ça va être le bordel, quoi. Ça va être bien, on va pouvoir dévoyer tout le monde. On s'en fout, allez. On va taper tout le monde. Regardez-moi ça. Je suis là, une origine du chaos. Voilà. Je voulais pas faire ça, mais bon... Ça m'embête, quoi. Même si, moi, je voulais utiliser ça, quand même. Ah, les origines, ça faisait un petit moment que... J'en avais pas entendu parler, hein. J'en ai pas du mal. Oh. J'ai utilisé 3 ans. On va quand même toucher, c'est pas mal. Ça fait un strike. Du moins qu'il n'y a pas les origines du chaos. J'ai vu qu'il y en avait une pas très loin. Ce qui va être assez chiant. D'ailleurs, où est-elle ? Tu es là, appelle tes soldats, vas-y. C'est gratuit. En fin de compte, voilà, on les a eu tous, c'est bien. En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de doutes. C'est pour ça, il n'y a pas beaucoup d'officiers. Mais bon. Par contre, où est cette couture ? J'aime du chaos, j'en ai rien. Là, ça va, enfin ça va, c'est la localisation. C'est parti, tu dégages parce que tu gènes tout le monde. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Je ne sais pas. C'est parti. C'est pas possible, quand il y en a plus, il y en a encore. Ça va pas être comme ça sur les DLC, rassurez-moi. C'est pas possible. Oui, il y a le super pouvoir, tant mieux pour lui. Est-ce qu'il va pouvoir l'utiliser ? Rien ni moins sûr. Oui, étant un perso de vitesse, vous n'y évitez de l'utiliser comme ça. Il est tellement galé sur le jeu, quand même. Et voilà, venez tous, hein, c'est gratuit. La petite contre-attaque se passe très bien, hop, on s'endette pas. Je pense qu'il n'y avait pas encore d'aide. Hop, c'est normal. En tout cas, t'avais pas encore d'aide ? Je sais pas de qui était l'attaque, peut-être que c'était celle de Ina. Ok. Je suis déçue, quand même. Ça a été un petit peu le bordel, mais pas tant de ça. Faut-on, tu sais, j'aime ? Faut-on, tu sais, tu sais, j'aime ? 1-9 ensuite on va aller dérouiller un petit peu en bas à droite jusqu'à présent il devrait plus y aller avec un bon petit moujou voilà c'est nettoyé l'expérience qui me sert absolument à rien puisque tout le monde est EPO level 100 par contre là c'est en bruit j'aurais voulu que tu descendes voilà c'est bien mais voilà tu m'as fait gaspiller un petit peu Tomuzu heureusement voilà que je t'aime bien mais c'est vrai je l'ai jamais utilisé aussi la recharge ah je redécouvre le jeu hein ben voilà même si on va perdre la base quoi mais bon par contre c'est dommage comme on a deux joges de muso remplies on peut en utiliser on va dire qu'une seule en soit en mode simple pas en mode R1 plus muso quoi c'est vraiment dommage pour le coup alors là on a une chute alors là ça c'est un joli combo alors là ça c'est un joli combo voilà quand même foutu manette fonctionne voilà hop hop ça on évite toutes les attaques ensuite voilà euh par contre voilà pour ça je vais te dérouler tout de suite oui bien sûr t'as raison hein mais ce que j'ai envie de te dire c'est que toi tu vas te manger ça désolé hein en fait je l'ai pas fait exprès hein hein j'aurais pu le finir aussi celui-là bon il est d'elle hein je sais celle-là ta je sais pas tu vas je sais pas est-ce que tu vas tu te fais oui je sais pas je sais pas j protectant j'ai vu je sais pas je sais pas mais la oui les objectifs clairement je pense que je les ferai beaucoup plus tard il faudrait vraiment refaire un tri dans les armes aussi pour vider tout ça la petite sauvegarde et donc voilà la première bataille de la partie DLC est terminée le prochain épisode va être sur celui là donc je pense garder la même équipe ou pas on verra bien mais pour le moment je pars sur cette équipe là on va bien rigoler sur les batailles là j'ai repris on va dire la mise en main du jeu parce que ça fait 3 mois que j'ai pas touché au jeu en soi mais voilà après c'est simple on y va on défonce tout et puis voilà donc sur ce on se retrouve très vite pour le second épisode des DLC de Warriors Roshi 4 sur ce à bientôt